Alors, attaquons l'avant-dernier chapitre qui est le chapitre 4 sur la consommation. Dans ce chapitre, on va voir trois parties si on ne compte pas l'introduction. On va parler notamment du niveau et de la structure de la consommation globale, en France principalement. Ensuite, on va parler de l'arbitrage que font les individus entre la consommation et l'épargne. Puis, on va faire une comparaison justement de la consommation et de l'épargne entre l'économie française et internationale, et plus particulièrement avec les pays européens. Tout d'abord, voyons tout ce qui est origine de la consommation. Il faut savoir que la consommation va venir répondre à des besoins. Les besoins, nous avons notamment Maslow qui a théorisé ça sous la forme de sa pyramide. Donc, il porte son nom à la pyramide de Maslow et qui représente justement les besoins. Donc, tout en bas de la pyramide de Maslow, on a les besoins physiologiques qui sont donc les besoins vraiment les plus importants. Les besoins primaires sont lesquels on ne survit pas. Ensuite, on a le besoin de sécurité. On part toujours du bas, on remonte. Qui sont les besoins qu'on va venir chercher ensuite, une fois qu'on est en état de survie. Donc, ça va être notamment la sécurité. Sécurité du corps déjà. Et puis, de l'emploi, de la santé, de la propriété, des ressources. Tout ce qui va un peu nous donner un petit sentiment de sécurité. Ensuite, nous aurons tout ce qui va être amour et appartenance. C'est là qu'on va commencer à développer vraiment un besoin plus affectif, plus donc de famille, d'amitié, d'amour, d'intimité, etc. Puis, ça va être les besoins d'estime. On va considérer qu'on a tout ce qui est estime de soi, confiance, réussite. C'est un besoin qui vient vraiment bien après. Et enfin, l'auto-actualisation. Donc là, c'est vraiment le dernier état, le besoin suprême d'affirmation de soi, de plénitude, en fait. Et donc, forcément, on va répondre à ces besoins-là dans cet ordre-là, en partant bien du bas de la pyramide. Donc, il y a forcément un besoin. Et pour satisfaire nos besoins, il va forcément falloir passer par une consommation. Alors, ça peut être une consommation de biens qui peuvent être libres. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Par exemple, si on prend comme besoin physiologique respirer, je consomme de l'air quand je respire. Je le consomme. C'est un bien qui est totalement libre, qui n'est pas économique, qui n'est pas marchand, qui n'est rien. Donc là-dessus, le schéma s'arrête donc ici. Par contre, dès l'instant où je vais devoir me procurer des choses pour justement satisfaire ma dépense, mon besoin, je vais donc devoir passer par une dépense qui va être soit directe, soit indirecte, mais qui va aller dans la consommation. D'accord ? Donc, par exemple, ça peut être l'autoconsommation. Je fais pousser mes propres légumes que je mange ensuite. C'est une autoconsommation. Ça peut être des services collectifs non marchands. Ça peut être des services marchands et tout simplement une consommation de biens. Voilà, donc ça, on a déjà vu ensemble, donc ça devrait vous parler. Donc la consommation, donc il y en a plusieurs caractéristiques, plusieurs formes. On peut les classer. On peut les classer en format consommation individuelle ou collective. On revient à nos fameux biens non excluables, nos rivaux qu'on a vus dans le chapitre précédent. Ça peut être selon la matérialité, des biens ou des services. Selon le stade de consommation justement dans la filière, est-ce que c'est une consommation productive ou plutôt finale ? Puis selon leur durabilité, est-ce que c'est durable, non durable ? Et puis aussi selon leur caractère marchand. Enfin, après, on a vraiment tout un tas de critères pour pouvoir différencier notre consommation. En tout cas, notre base est ici. Alors, quels vont être les déterminants justement qui vont entrer dans la consommation ? On a deux types de déterminants, donc les déterminants économiques et les déterminants non économiques. Qu'est-ce qui va rentrer dans les déterminants économiques ? Bah, tout simplement déjà le pouvoir d'achat. On reviendra vraiment sur toute cette partie-là, pouvoir d'achat, etc. Et son impact sur la consommation. Mais évidemment, tout ce qui va être prix, donc variation anticipée des prix, pouvoir d'achat, notre niveau de revenu va entrer dans notre déterminant de consommation. Donc beaucoup moins pour les consommations primaires, mais on y reviendra encore vraiment par la suite. Et puis l'importance des liquidités disponibles aussi. Les taux d'intérêt. Alors pourquoi les taux d'intérêt ? Tout simplement parce que si on a des taux d'intérêt qui sont assez faibles, on va être incité, en fait, à aller faire un emprunt pour acheter quelque chose, donc pour consommer. Par exemple, sur l'immobilier, on sait qu'en ce moment, les prix, enfin les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers sont vraiment très faibles. On sait qu'on est dans une bonne phase, enfin ce qu'on considère comme une bonne phase, en tout cas une phase qui est incitative pour aller investir dans l'immobilier. Et puis l'attitude des pouvoirs publics, justement, s'il y a des aides, des primes, des choses comme ça. On parle par exemple, en ce moment, du chèque reversé. Alors je ne sais plus exactement comment ils l'ont appelé parce qu'ils ont donné plusieurs noms. Mais le chèque, entre guillemets, pour l'essence ou en tout cas pour l'énergie, etc., pour les revenus un peu plus faibles, ça peut faire peut-être changer aussi un déterminant de consommation. En déterminant non économique, on va avoir tout ce qui va être évolution des besoins. Vous vous doutez bien qu'il y a 60 ans, il n'y avait pas de consommation d'Internet ou de téléphone portable. Évidemment, c'est un besoin qui a évolué, qui est apparu avec le marché et dont on ne se passerait presque plus maintenant. Et puis, des comportements qu'on appelle irrationnels, qui peuvent être les effets, justement, de groupe, des modes de vie, de publicité. Voilà, les tendances, la mode, des choses comme ça, des effets de mode, etc. Donc, justement, on va voir tout ce qui est niveau et structure de la consommation globale. Donc, le comportement du consommateur. Il y a énormément d'économistes et principalement des économistes néoclassiques qui se sont intéressés sur le comportement des acteurs économistes et principalement des consommateurs et qui ont, justement, développé une analyse par l'échange sur les marchés et qui ont réussi à démontrer, en fait, qu'il y a un équilibre général concurrentiel. Ça a été donc prouvé dans les années 50. Vous avez les noms ici, si vous voulez un petit peu creuser dans les auteurs. Mais en tout cas, voilà, ça a été prouvé dans les années 50 par Haro et Debreu. Je ne vous demande pas d'apprendre les noms, en l'occurrence ici. Mais qu'effectivement, le comportement des consommateurs sur les marchés, leur échange, etc., fait qu'on arrive à atteindre un équilibre général concurrentiel. Mais il y a cet équilibre uniquement si les agents sont librais, égaux, et s'ils se rencontrent sur le marché, et s'ils atteignent de façon individuelle la meilleure situation possible. Je vous renvoie à l'idée de l'équilibre au sens de Pareto qu'on a vu dans le chapitre précédent. D'accord ? Donc, bien sûr, tout ça, c'est des présupposés. C'est à nouveau, on repose les bases d'une théorie dans un modèle un petit peu idéal. Et tout l'objectif de la microéconomie, puisque ici, on est bien dans de la microéconomie, puisqu'on part vraiment du consommateur, donc de l'individu, c'est justement de modéliser un petit peu tout ça. Alors, il y a beaucoup de façons de faire. Alors, notamment, il y a beaucoup de systèmes de calcul, des calculs d'utilité, etc. Nous, on ne va pas avoir le temps de le faire ensemble, mais voilà, sachez en tout cas que c'est possible. Ça se fait, des calculs justement d'utilité pour aller comprendre au mieux les consommateurs et comprendre leur intérêt et ce qu'ils sont prêts à faire, et surtout l'impact du prix. Donc, notamment, si vous voulez aller un petit peu creuser cette idée-là, c'est tous les travaux qui vont être sur l'élasticité, justement, des prix, tout ça. Voilà. Donc, nous, on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin, mais on va parler un petit peu, justement, de la fonction de consommation. Il faut savoir que la consommation, ça représente 60% des ressources intérieures de la France. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental en France. La fonction de consommation, c'est vraiment, voilà, une part prédominante de tout ce qui peut nous intéresser, nous, en économie, puisque on va pouvoir s'y intéresser, alors, d'un point de vue micro, évidemment, puisqu'on part de l'individu, comme je viens de le dire, mais aussi d'un point de vue macroéconomique, puisque, en termes de macroéconomie, c'est bien la somme des consommations des individus qui va faire une consommation globale et qui va permettre, derrière, d'aller influencer, évidemment, la production. Et, du coup, dès l'instant où on touche à la production, on va toucher à la valeur ajoutée, et donc, on va toucher au PIB et à la croissance. Donc, c'est vraiment une place extrêmement importante, parce qu'il faut comprendre, derrière, en fait, le cycle et le schéma qu'il y a, d'accord ? L'individu, en consommant, permet la production et permet un cycle économique fort, voilà. Donc, on va repartir sur Keynes, l'analyse keynésienne. Donc, là, Keynes fait une approche macroéconomique, donc, il parle des sommes, justement, des agrégats. Et il nous dit que la consommation, elle se détermine comme ça, on part du revenu moins l'épargne. Ça paraît assez simple, d'accord ? Et donc, la relation consommation-revenu va être déterminée par la propension moyenne à consommer. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Et la propension moyenne à consommer, c'est tout simplement consommation sur revenu, c'est la relation qu'on vient de dire là. Et ça détermine vraiment la part du revenu des ménages qui va être consacrée à la consommation, d'accord ? Donc, par exemple, si vous avez un PMC à 0,7, par exemple, ça veut tout simplement dire que les ménages consacrent 70% de leur revenu à la consommation. En gros, ça veut dire qu'ils vont consommer, qu'ils vont dépenser 70% et qu'ils vont épargner 30%. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour avoir un petit peu les idées de rapport. Il y a une autre approche qui va être une approche dynamique, qui va dire que l'analyse des variations, justement, de la consommation globale engendrée par la variation du revenu disponible des ménages, va représenter une propension marginale à consommer. Alors, je vais essayer peut-être de le refaire un petit peu moins rapidement. Il faut bien comprendre que, on l'a déjà... Enfin, je l'ai déjà dit un petit peu avant, votre consommation, elle est déterminée en partie quand même par votre revenu, d'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. La relation qu'on a vue avant. Combien de votre revenu vous dépensez et combien vous épargnez ? Donc, ça, c'est notre propension moyenne à consommer. La propension marginale à consommer, elle, elle va s'intéresser à l'impact de quand j'augmente mes revenus, quand j'ai une augmentation de revenus, quand je change d'emploi, quand je ne sais quoi, combien dans ce revenu supplémentaire que j'ai, je vais justement consommer. Donc, par exemple, je gagnais 1 000 euros, je vais en gagner 1 200. Sur ces 200 euros supplémentaires que j'ai gagnés, quelle est la part ? Est-ce que je vais vraiment dépenser à nouveau 70% comme avant ou est-ce que je vais en dépenser 80, 60, 40 ? Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ça, c'est justement la propension marginale à consommer, d'accord ? Donc, du coup, la propension marginale, hop, c'est accroissement de la consommation sur l'accroissement du revenu. Et on se rend compte, en fait, que ça va être différent, justement, de notre propension moyenne à consommer. Voilà. Donc, on va prendre un petit exemple. Hop là, j'ai été trop vite, désolée. Prenons donc un exemple. 2300 euros de revenu sur l'année 1, une consommation à 1932. Notre propension moyenne à consommer sera de 0,84. C'est-à-dire, en gros, je vais consommer 84% de mon revenu et je vais épargner le reste. Si j'ai une hausse de revenu de 10%, deuxième année, je suis donc à un revenu de 2530. Ma consommation sera de 2070. Donc ça, c'est pas une invention comme ça. C'est parce qu'on a fait des études qui ont montré à peu près ces moyennes-là. Donc, ma propension moyenne à consommer sera de 0,82. Elle va diminuer, en fait. Et ma proportion marginale sera de 0,60. Ce qui veut dire, donc, en fait, sur mes 10% de revenu supplémentaire, je vais en dépenser pas 84% comme avant, mais uniquement 60%. Et ce qui fait qu'en fait, quand mon revenu augmente, eh bien, je vais augmenter ma consommation, mais dans un niveau moindre. Et ça, c'est vraiment Keynes qui nous dit ça, en fait. Il nous dit vraiment que on ne va pas consommer l'intégralité, ou en tout cas, de la même façon, notre augmentation de notre revenu. Et que, voilà, notre... Quand on augmente de revenu, on arrive à diminuer notre part consacrée à la consommation. Voilà. Et donc, Keynes le dit bien mieux que moi dans ce qu'on appelle la loi psychologique fondamentale de Keynes, qui nous dit vraiment que la consommation est une variable qui est déterminée que par le revenu disponible des ménages. Et sa loi, c'est lorsque le revenu augmente, alors la consommation augmente, mais dans des proportions moins importantes. Du coup, on a une propension moyenne à consommer qui est décroissante. Et ça, c'est vraiment très important de bien comprendre ça. Là, on est vraiment dans du fondamental. La loi psychologique fondamentale de Keynes est vraiment très importante. Donc, les ménages épargnent une part croissante de leur revenu au fur et à mesure que celui-ci s'accroît. Ça explique aussi pourquoi ça ne sert, entre guillemets, à rien de se dire qu'il faut aller augmenter tout le monde sans... Voilà. Parce que, dans ce cas-là, la consommation va extrêmement augmenter si on augmente les revenus de tout le monde. Bah oui, mais en fait, si on connaît un peu la loi psychologique fondamentale de Keynes, on voit bien que, certes, en augmentant énormément les revenus, il va y avoir une augmentation mécanique de la consommation, mais pas tant que ça, en fait. Les ménages vont principalement épargner. Voilà. Donc, dans les faits, à court terme, la propension moyenne à consommer peut connaître des variations, justement, en fonction notamment du moral des ménages. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on peut se dire si on était dans une situation très délicate, une augmentation des revenus peut être vraiment une source de bien-être et faire qu'on va se permettre plus de loisirs qu'avant. Mais sur le long terme, c'est vraiment... Et donc, on va vraiment là aller dans la surconsommation. Mais sur le long terme, il n'y a pas vraiment de... C'est assez stable. Il n'y a pas vraiment d'augmentation du comportement d'épargne puisque, en fait, les gens vont juste, entre guillemets, évoluer dans leur statut et vont juste se découvrir, par exemple, d'autres loisirs ou déménager dans une maison plus grande ou changer de voiture ou je ne sais quoi, ou prendre un chien ou que sais-je. Mais dans tous les cas, en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, ça va rester, en fait, à peu près stable puisque juste quand on a une augmentation de revenus, on se permet juste plus de choses. En tout cas, on a un mode de vie qui va être différent. Du coup, on a plusieurs autres auteurs qui ont fait des théories autour de la fonction de consommation. Notamment, on a la théorie du revenu relatif de Duesenbury. Je ne sais pas le prononcer. Les ménages, notamment, se réfèrent aux dépenses et donc au revenu de la classe sociale immédiatement supérieur. Un revenu relatif, quoi. Pour définir le niveau et la structure de leur consommation. En fait, c'est un effet d'imitation, de snobisme ou de démonstration sociale. En gros, on veut rarement faire mauvaise figure. On veut toujours se montrer sous un meilleur jour et puis, un petit peu le côté égo, je veux montrer que je réussis bien ma vie. Et donc, en fait, je vais regarder les gens qui sont un tout petit peu supérieurs en termes de revenus à moi et je vais me référer à leurs dépenses, à leur mode de vie, à leurs revenus pour essayer d'imiter et de faire la même structure de consommation. Donc du coup, forcément, la consommation ne va pas évoluer proportionnellement au revenu puisqu'on va toujours aller dans la projection, un peu l'idée de toujours en vouloir plus. Voilà. Donc c'est ce que nous dit Duzon Berry et il n'a pas tort. La théorie du revenu permanent de Friedman. Donc Friedman, on en a déjà parlé, Milton Friedman, économiste hyper fondamental. Donc pour lui, la consommation va plutôt dépendre du revenu futur anticipé. C'est-à-dire, je sais que je vais dans machin gagner plus, etc. Et c'est comme ça que justement, il va réfléchir, il va raisonner et c'est comme ça qu'il va consommer. Et donc, c'est ce qu'il appelle lui le revenu permanent. Et donc, ce revenu permanent va être déterminé justement par son niveau d'études, ses compétences, son patrimoine, etc. Et c'est de là que va partir son modèle de consommation. Donc on est vraiment dans deux idées assez différentes entre Friedman et Duesenberry, mais qui se retrouvent selon les individus aussi en fait. Voilà. C'est vrai qu'on peut très bien imaginer ce que Friedman nous dit, c'est que si je sais que avec un master, par exemple, je vais gagner tant, je vais déjà être plus motivée à aller jusqu'à ce niveau-là d'études et je sais que je vais pouvoir peut-être me permettre de faire un crédit étudiant parce que je sais que je pourrais le rembourser après mes études, parce que je sais que je sais pas, en allant dans telle école de commerce, même si elle est payante, je vais forcément avoir un revenu qui va être en fonction de la sortie de cette école-là et je pourrais le rembourser facilement, etc. Voilà. Ensuite, un autre auteur qui s'est intéressé un petit peu à notre mode de consommation, c'est Modigliani avec notamment la théorie du cycle de vie. Donc, Modigliani, il explique vraiment l'idée que on évolue avec l'âge, d'accord ? et il a découpé un peu la vie en notamment la jeunesse, puis la période d'activité et enfin la retraite. Et il explique qu'en fait, tout au long de notre jeunesse et de notre activité, notre consommation va augmenter de façon assez linéaire parce que nos revenus vont augmenter aussi, évidemment. Et par contre, quand on arrive à l'âge de la retraite, on voit que la consommation elle va être un petit peu moins en augmentation, d'accord ? Vous voyez, c'est une petite mini-coude, d'accord ? Bon, notre revenu va évidemment diminuer, d'accord ? On aura normalement atteint une plénitude de notre patrimoine justement au moment de la retraite et notre patrimoine va pouvoir nous servir notamment en le diminuant, en le liquidant, etc., à pallier cette baisse de revenu pour maintenir notre consommation. Voilà un petit peu ce qu'il nous dit. En gros, Modigliani, son idée, c'est nous anticipons notre retraite et nous adaptons en fonction justement de notre activité de travail. Voilà à peu près pour les grandes théories donc Keynes, Duesenberry, Friedman et Modigliani. Donc, maintenant, on va voir un petit peu l'évolution de la structure de consommation et on va se baser énormément sur la France ici. Donc, un petit peu de vocabulaire déjà. Qu'est-ce qu'on appelle structure de consommation ? Tout simplement, ça va représenter justement l'importance de chaque poste de consommation dans le budget justement alloué pour tel type de dépense. Ça se fait donc à l'aide de coefficients budgétaires. C'est-à-dire, c'est la part relative d'un poste de consommation en pourcentage de la consommation totale de déménage entre... Voilà, pour faire plus simple, c'est de se dire bon ben voilà, j'ai un revenu de temps, je dépense 60% pour mon logement, pour mon loyer, 20% pour l'électricité, 2% pour l'eau, etc. C'est tout simplement ça. Et ça va vraiment nous aider, cette structure, à refléter le mode de fonctionnement de notre société, à voir comment ça a pu évoluer justement, comment ça évolue avec le temps, les tendances, etc. Donc évidemment, ça va se modifier constamment, notamment avec le fort développement économique et l'augmentation du niveau de vie, d'accord ? Donc il y aura forcément plus de consommation, mais surtout une consommation qui va être différente, on va le voir un petit peu. Donc il faut distinguer deux choses. Premièrement, c'est la consommation effective des ménages. Donc qu'est-ce qu'on appelle la consommation effective des ménages ? C'est tout ce qui est dépenses de consommation des ménages, plus les dépenses qui sont dites individualisables dans les APU et les ISBLSM. Les consommations individualisables sont celles qui vont bénéficier directement aux ménages, d'accord ? mais en étant pris en charge par la collectivité. Par exemple, les dépenses pour l'éducation, la santé, le logement, etc. Et donc, par exemple, dans cette structure-là, on voit un petit peu l'évolution par année. Donc on voit déjà l'évolution de revenus, d'accord ? qui est très net entre 1960 et 2018. On n'a pas de chiffres pour l'instant 2019-2020, je n'ai pas trouvé mieux. Et donc, on voit des grandes évolutions. Si on regarde, notamment en marron, on a tout ce qui est meubles et articles ménagers. on voit que ça avait quand même une toute petite partie ici et qui augmente. Les dépenses de santé aussi, on voit que ça augmente quand même énormément. Alors, du fait que la santé se développe aussi et du fait aussi que les gens prennent plus à cœur leur santé et vont aussi plus se faire soigner, suivre rapidement, etc. L'habillement et chaussures, c'est assez variable, enfin, je veux dire, c'est assez stable. L'éducation, on voit qu'il y a quand même un tout petit peu plus. D'accord ? Le transport, on s'en rend compte énormément par rapport à 1960. C'est notamment l'effet des développements des banlieues. Quand je parle de banlieue, je parle aussi de la banlieue chez nous. Je ne parle pas des banlieues dans les villes ou quoi, pas forcément. Mais je veux dire, l'idée, c'est de se dire qu'on a développé justement les zones autour des villes pour que les gens puissent acheter notamment des pavillons, des choses comme ça. Et donc forcément, ça a fait une sorte de déplacement de population où les gens sont venus s'installer plus autour des villes que dans les villes. Tout simplement aussi parce que l'intérieur des villes était déjà surchargé et qu'il n'y avait plus moyen de les... de faire plus. Et donc tout simplement, on a des personnes qui sont de plus en plus éloignées des villes en termes d'habitation et qui pourtant continuent à travailler en ville et donc le transport devient vraiment très très important. Le logement aussi, on voit que ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord ? Donc voilà. Bon, la communication, évidemment, ça, on n'en avait quasiment pas ici et là, on voit bien maintenant mais ça, on le comprend assez facilement, notamment depuis 2000 avec les smartphones, les téléphones, les portables, les internets, etc., qui ont explosé. Donc voilà un petit peu, vous voyez, la structure de consommation. Donc, on a un économiste qui s'appelle Engel, Ernest Engel, qui est statisticien de base et qui a fait une étude sur notamment 153 foyers. Je crois que c'était franco-belge ou franco-néerlandais ou belge-néerlandais, quelque chose comme ça. Et il a donc étudié ce qu'il se passait dans la consommation des ménages justement en fonction d'une augmentation des revenus. Je vous avais dit qu'on y reviendrait à cette idée-là de qu'est-ce qui se passe. Et il en a tiré trois lois. Et une courbe qui s'appelle tout simplement les lois d'Engel et la courbe d'Engel. Il n'y a pas de lois particulières. Et ce sont vraiment des lois qui sont fondamentales, qui sont vraiment en plus démontrées, qui ont été prouvées par son étude à lui, bien sûr, mais par de nombreuses autres études depuis. Donc c'est vraiment vraiment fondamental. La première loi de Engel, il nous dit que les dépenses alimentaires vont augmenter mais moins vite que le revenu. Donc l'idée en fait d'Engel ici, c'est qu'il a constaté, il a constaté que plus un individu, plus une famille, plus un ménage est pauvre, plus son pourcentage de revenu qu'il va consacrer à la nourriture, à l'alimentation, va être très grand. Et que lorsqu'il y a une augmentation de revenu, bien il va pouvoir, ce ménage, justement, faire d'autres dépenses. Parce que l'alimentation, c'est un besoin qui est primaire, qui est physiologique. Donc, évidemment, c'est un des postes de dépenses les moins, enfin, tellement élémentaires qu'on ne va pas pouvoir, même en situation de pauvreté, descendre énormément. Ça va vraiment être notre part la plus importante. Et donc forcément, quand on a une augmentation de revenu, on va pouvoir consacrer plus à des loisirs, etc. Et du coup, proportionnellement, la partie que l'on consacre à l'alimentation va être plus faible. tout simplement. D'accord ? La deuxième loi d'Engel, c'est que les autres dépenses liées à des besoins primaires comme le logement, le chauffage ou l'habillement vont augmenter au même rythme que l'augmentation du revenu. tout simplement parce qu'il estime qu'un foyer on va dire modeste va habiter dans une maison qu'il peut se permettre en fait d'avoir ou de louer donc qui va être un pourcentage assez fixe de son revenu et qu'une augmentation de son revenu va faire qu'il va déménager par exemple pour plus grand ou plus luxueux ou faire des travaux ou installer une piscine ou je ne sais quoi en tout cas ces autres dépenses elles vont augmenter au même rythme que le revenu et on se retrouvera avec un système où en fait la part consacrée sera toujours à peu près du même niveau voilà donc par exemple si on regarde on va regarder un tableau après on voit que on est toujours à peu près fixe tout ce qui va être dépenses de logement habillement équipement du logement on va être entre 35,7 et 35,3 vous voyez entre 1960 et 2014 il n'y a quasiment aucune évolution en termes du pourcentage de revenus consacrés alors que pour autant on avait bien vu que les revenus avaient plus que doublé donc voilà une évolution qui peut être stable mais un peu contrastée aussi puisqu'on se rend compte que le logement augmente beaucoup alors que les habillements vont avoir tendance plutôt à diminuer la troisième donc et dernière loi d'Engel il nous dit que tout ce qui est dépenses qui ne relève pas de la nécessité de satisfaire des besoins primaires vont augmenter plus rapidement cette fois-ci que les revenus donc en l'occurrence tout ce qui va être dépenses d'éducation de santé de voyage de loisirs ça va augmenter plus vite que notre augmentation de revenus alors attention ça ne veut pas dire qu'on va faire plus de dépenses que notre augmentation de revenus mais c'est juste que ça va voilà il va y avoir une part plus importante tout simplement nos revenus augmentent on va donc avoir des revenus que l'on va pouvoir consacrer à nos loisirs à nos besoins secondaires ou en tout cas à des choses ou à des besoins à des achats de biens et services de qualité supérieure voilà et notamment parce que notre part d'alimentation est plus faible donc par exemple si on regarde à nouveau donc c'était notre tableau tout à l'heure notre graphique là sur la période 1960-2014 on voit bien que nos autres dépenses de consommation passent vraiment de 41,8 à 49% donc notamment une très forte évolution sur la santé et puis bien sûr sur la communication comme je disais voilà donc les lois d'Engel sont vraiment validées elles ont été démontrées de multiples fois on peut les constater très facilement à chaque fois que vous regardez un graphique une analyse une courbe voilà des détails comme ça vous le constaterez ces trois lois là sont toujours toujours vérifiés quelques autres remarques du coup sur l'évolution de notre structure de consommation il faut savoir que la part des dépenses qui est consacrée au logement c'est le principal poste de consommation des ménages c'est environ 23% de la dépense finale en 2018 les dépenses d'alimentation elles ont une augmentation en valeur absolue en tout cas qui va plutôt traduire une meilleure qualité plus qu'un volume supérieur c'est à dire qu'on va augmenter un petit peu nos dépenses d'alimentation bien sûr mais pas pour chercher à consommer forcément plus mais en tout cas pour chercher à consommer mieux et voilà les dépenses de santé mais ça je l'avais déjà dit je me répète en fait j'avais anticipé tout à l'heure les dépenses de santé ont fortement augmenté notamment avec les progrès constants de la médecine et du progrès technologique etc l'évolution donc des modes de consommation se traduit notamment par une augmentation de la consommation de services on a une tertiarisation de notre économie qui est là qui se constate notamment tout ce qui est assurance énergie etc et donc la structure de la consommation évolue dans le temps avec l'influence de plusieurs facteurs de multiples facteurs que ce soit économiques ou non économiques mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure voilà et je me répète encore je me rends compte que je me répète encore 60% des revenus dégagés par l'économie française proviennent de la consommation finale des ménages donc c'est vraiment une part très importante de notre économie voilà on va maintenant attaquer le point numéro 2 et on va parler de l'arbitrage consommation épargne parce que c'est bien beau de consommer mais comment on sait à quel moment il faut consommer à quel moment il faut épargner donc qu'est-ce que l'épargne petite définition même si vous avez tous plus ou moins l'idée en tête c'est la partie du revenu disponible des ménages qui n'est pas consacrée à une consommation immédiate autrement dit c'est la consommation différie chaque année les ménages vont épargner une partie de leur revenu disponible qui va alimenter leur patrimoine d'accord donc le patrimoine il est composé de la somme des flux antérieurs d'épargne qui sont réalisés par les ménages quels sont les motifs d'épargne on va donc avoir plusieurs motifs premier motif première motivation ça va être la transaction donc disposer de liquidité d'argent vraiment pour réaliser une dépense de consommation plus importante dans un futur proche par exemple je sais que je veux m'acheter le dernier je sais pas quoi la dernière console de jeu hyper à la mode mais mon revenu ne me permet pas de l'acheter comme ça d'un coup qu'est-ce que je vais faire je vais économiser un petit peu je vais mettre de côté dans mon petit cochon ma petite tirelire là à la maison et je vais attendre d'avoir l'argent suffisant pour faire cette dépense là qui est plus importante que d'habitude ça peut aussi être un motif de précaution donc faire face aux aléas de la vie accident ou maladie c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent quand on est jeune mais ça peut arriver un besoin futur comme la retraite ou tout simplement se dire ah bah ma machine à laver elle est un petit peu vieille elle est un peu usagée je vais peut-être penser qu'il faut que je la change ou qu'elle risque de tomber en panne donc je mets un petit peu d'argent de côté j'ai pas d'idée précise de l'utilisation de cet argent mais voilà si ma machine elle se elle se elle se elle se met à être tombée en panne machine à laver sèche-linge mon chauffe-eau je ne sais quoi bah ou ma voiture bah au moins je sais que j'aurai cet argent là de côté sans motif de précaution pour au cas où et ça peut être aussi un motif de spéculation donc là ça peut être se dire bah voilà je vais constituer un patrimoine pour avoir un complément de revenu ou en tout cas pour le transmettre peut-être à mes héritiers plus tard donc ça peut être se dire je vais investir dans un petit appartement que je vais louer à des étudiants ça me fera toujours un petit un petit revenu en plus quand il sera payé quand je serai à la retraite etc les déterminants justement à l'épargne hop plusieurs déterminants déjà bah notre niveau de revenu et de patrimoine d'accord donc forcément si vous avez des revenus qui sont très importants vous allez plus facilement pouvoir épargner le cadre institutionnel aussi est très important notamment nous en France on a quand même pas mal de chance puisqu'on a quand même un système de retraite garantie de protection sociale qui nous permettent d'être assez tranquille entre guillemets donc on sait qu'il faut quand même un petit peu anticiper la perte de revenu à la retraite mais bon ça va on sait que si on tombe malade en général on va pouvoir se faire soigner sans avoir à s'endetter donc on a quand même plutôt de la chance effectivement si on prend l'exemple des Etats-Unis c'est pas du tout le même système et là il faut une épargne de précaution beaucoup plus importante l'inflation aussi qui peut jouer puisque voilà si on sait qu'il va y avoir beaucoup d'inflation on peut être tenté de se dire que ça va être intéressant quand même d'économiser en prévision d'une augmentation des coûts des prix pardon les niveaux des taux d'intérêt donc taux d'intérêt c'est pas forcément que pour les emprunts même si ça peut jouer à ce niveau là mais là on est plutôt dans l'épargne donc pas forcément dans les emprunts donc ça peut être intéressant de regarder les niveaux des taux d'intérêt justement des PEL des livrets d'épargne des livrets A des livrets développement durable enfin il y a tout un tas de livrets maintenant donc effectivement plus les taux sont intéressants plus ça va encourager les gens à épargner c'est notamment pour ça que quand la consommation est un petit peu faible le taux du livret A qui est le principal livret d'épargne des français actuellement il est aussi faible en ce moment par exemple il est à 0,5% je crois voilà c'est très très faible ça ne donne pas très envie en fait d'aller se dire ah oui ça vaut le coup de mettre sur mon livret A non on se dit pas ça donc du coup on consomme peut-être un peu plus qu'on épargne et puis l'âge de l'épargnant aussi joue donc on en revient à l'idée du cycle de Modigliani d'accord où effectivement il est plus facile d'épargner quand on est en plein milieu de sa vie et de sa carrière que quand on commence ou quand on est proche de la retraite les formes d'épargne alors il y a beaucoup de formes d'épargne possibles notamment on a l'épargne sous forme financière donc représentée à la service d'image donc ça va être tout ce qui va être livret d'épargne donc là vous en avez plusieurs ça peut être aussi les contrats d'assurance vie des actions des obligations des titres divers sur les marchés financiers notamment et puis il y a tout ce qui est actifs non financiers notamment donc le patrimoine des ménages ça va être les biens immobiliers ce qu'on appelle justement l'épargne dans la pierre et puis aussi des fois dans les entreprises dans les moyens de production voilà actuellement vraiment le logement l'achat du logement l'actif immobilier c'est le principal actif non financier des ménages c'est en France en tout cas donc un petit graphique pour nous montrer justement les taux d'épargne d'épargne financière et taux d'investissement immobilier donc là en vert, rouge, bleu vous avez plutôt pour tout ce qui est ménage et en noir vous avez le taux d'investissement des entreprises mais ça on le verra plutôt dans le chapitre suivant donc vous voyez on a quand même un taux d'épargne qui est assez intéressant qui est assez assez élevé on va en reparler quand on fera le comparatif justement dans la partie suivante mais on a vraiment un taux assez intéressant en France donc ça s'arrête à 2007 c'est un petit peu dommage on va voir d'autres graphiques ensuite qui sont plus récents mais on voit voilà des pics en 87 par contre enfin des pics des chutes mais sinon on a quand même un niveau qui est quand même assez intéressant donc le fameux dilemme épargne-consommation comment je choisis c'est donc des variables qui vont influencer énormément la croissance d'un pays puisque évidemment ça va offrir des débouchés aux entreprises c'est ce que je vous disais d'un côté parce que la consommation bah plus il y a un niveau élevé de consommation plus on va produire et vendre et mieux c'est pour les entreprises mais d'un autre côté l'épargne c'est ce qui va aussi permettre le financement de l'investissement donc du coup il y a une sorte d'équilibre quand même qu'il faut trouver d'accord d'accord voilà par contre si la consommation est trop faible bah c'est vraiment très néfaste puisque si les entreprises ne vendent plus bah elles ne vont plus produire si elles ne produisent plus bah elles n'ont plus besoin d'embaucher autant de personnes et dans ce cas là on est dans un cercle un peu vicieux d'accord d'où toujours l'idée de pourquoi on parle autant de relance économique de relance de la consommation de pouvoir d'achat si vous regardez un peu les actualités etc c'est vraiment des mots qui reviennent énormément bah tout simplement parce que c'est vraiment entre guillemets le nerf de la guerre voilà notamment c'est vraiment une relance de la consommation qui va permettre d'aller créer de l'emploi en... puisque s'il y a de la consommation il y a de la production s'il y a de la production il y a besoin de main d'oeuvre donc voilà limite bah le limite c'est quoi c'est si on relance trop vite la consommation bah on va se retrouver face à une production si elle n'a pas été anticipée qui va être insuffisante et dans ce cas là on va avoir un mécanisme qui va être inflationniste donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus faire tout du jour au lendemain il y a quand même tout un mécanisme derrière qui doit se mettre en place mais voilà donc la consommation d'épargne maintenant donc dernière partie en France et dans le monde donc on va avoir un petit peu des comparatifs donc une tendance quand même générale en France c'est pendant les 30 Glorieuses la consommation a été vraiment un grand moteur de la croissance française vous savez que les 30 Glorieuses c'est vraiment une période qui a été très faste pour la croissance en France et notamment grâce à la consommation on a eu des gains de productivité avec une hausse régulière du pouvoir d'achat et un développement de la protection sociale ce qui fait qu'on a vraiment eu une consommation de masse l'émergence d'une consommation d'une production d'une consommation de masse du coup qui a été très très favorable le taux d'épargne restait quand même important par contre 18 à 20% du revenu disponible des ménages après ça s'explique aussi puisque les 30 Glorieuses c'était quand même des gens qui venaient de sortir de la guerre la guerre ça n'avait quand même pas été très facile en termes de consommation en termes de revenus en termes de choses complètement perdues de destruction de perte de maison etc donc il y avait quand même forcément un traumatisme à ce niveau là où les ménages avaient quand même un peu besoin de se rassurer de se dire qu'ils avaient un peu d'argent de côté au cas où le taux d'épargne le taux d'épargne c'est quoi ? c'est le montant de l'épargne divisé par les revenus disponibles des ménages et il faut savoir qu'avec la crise économique des années 80 les effets de la consommation sur la croissance se sont amoindris d'accord il y a eu notamment beaucoup de chômage qui s'est développé et les taux d'épargne a chuté pour atteindre un peu moins de 12% en 85 c'était la chute qu'on voyait tout à l'heure sur le graphique 85-87 par là d'accord et voilà une petite point Covid quand même qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise Covid le taux d'épargne des français a explosé mais vraiment on a crevé des plafonds vous voyez on était 2009 là 2016 avec la crise de 2016 on était à 13-14% voilà deuxième trimestre 2020 on était à 27,4% je crois qu'on est monté même encore un petit peu plus haut après ça s'explique très facilement d'accord parce que confiner des gens qui ne peuvent plus du coup faire rien plus de loisirs plus de cinéma plus de sorties plus de restos plus de rien du tout forcément ça fait beaucoup d'épargne c'est assez mécanique d'accord et donc je crois qu'encore maintenant on est à des niveaux d'épargne en France qui sont qui sont plus haut que jamais donc ça commence à se réguler puisque les gens commencent à reprendre une vie etc mais mais bon voilà il faut savoir quand même qu'il y a cette petite particularité là puisque vous les rencontrerez quand vous verrez d'autres courbes plus tard dans 2, 3, 4, 5 ans vous verrez un pic en 2020 ce sera totalement logique donc le taux d'épargne comparaison un petit peu dans le monde c'est ce que je vous disais la France elle se situe plutôt bien vous voyez le taux d'épargne donc là on est en 2018 et t'as à peu près à 14 donc 14, 7 un peu moins de 15% d'épargne ce qui est plutôt voilà très très bien si on compare par rapport à d'autres d'autres pays par exemple la zone euro juste les 19 pays de la zone euro c'est 12,40 l'union européenne tout court donc les 28 pays totalement c'est 10% à peine enfin un tout petit peu plus au-dessus de 10% alors Espagne Royaume-Uni vraiment très faible en termes d'épargne par contre bon la Suède l'Allemagne les Pays-Bas sont devant nous mais voilà c'est je pense assez intéressant de voir qu'on se situe quand même dans une dans une démarche plutôt d'épargne en France il y a un taux d'épargne qui est quand même assez assez élevé tout simplement parce que culturellement on a une aversion au risque c'est à dire qu'on est un petit peu frileux en fait et qu'on a tendance à avoir besoin d'avoir de l'épargne de côté ça nous rassure enfin je dis ça nous je parle des français en général c'est les études sociologiques qui ont démontré ça voilà du coup si on compare avec notamment les Etats-Unis là vous voyez que la France on est deuxième sur le taux entre 2001 et 2017 le taux d'épargne des ménages vous voyez on est juste en dessous de l'Allemagne donc c'est pareil on était un tout petit peu en dessous de 14% du coup on est toujours un peu en dessous de 14% on est monté jusqu'à presque 16% donc voilà on se situe entre 14-16% à peu près alors que les autres pays voilà le Royaume-Uni a fortement chuté en 2017 mais après il y a d'autres explications bien sûr à chaque fois et les Etats-Unis vous voyez là on n'avait pas sur les autres graphiques parce qu'on n'avait que l'Europe se classe à peu près au milieu comme ça à peu près autour de 10% voilà à peu près pour tout ce qui est consommation donc je vous invite vraiment à vous renseigner à regarder à lire un petit peu tout ce qu'il y a sur les notions d'utilité sur la proportion moyenne marginale à consommer sur Engel sur Keynes au niveau de la consommation et puis n'hésitez pas si vous avez des questions je vous mettrai 2-3 articles intéressants à lire d'actualité en lien donc allez les lire vraiment je vous invite à aller les lire et puis voilà n'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se retrouve bientôt là pour le dernier chapitre sur la production de la production